Hey famille, alors dans ma récente visite au Togo, j'ai eu l'occasion de me plonger dans l'univers fascinant du Vodou. J'ai été visiter le marché des fétiches, donc le marché Vodou qui se trouve à Lomé, la capitale togolaise. Mon voyage avait pour but de découvrir la véritable signification du Vodou. C'est un objectif que je m'étais fixé avant d'arriver au Bénin et au Togo. Ce qui m'a frappé, c'est la multitude de fausses idées qui circulent autour du Vodou. J'ai eu comme le besoin pressant de quelque part démystifier cette pratique, qui dans les médias et aussi dans l'opinion publique, je ne sais pas pour vous, mais le Vodou a souvent une réputation très négative, magie noire, sorcellerie. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que j'ai réellement découvert sur le Vodou. Stay tuned ! D'abord, je vous souhaite de bonnes arrivées au marché des fétiches. Quand vous avez entendu un lieu qu'on appelle le marché des fétiches en Afrique entière, il n'aurait pas d'être si ce n'est pas ici. Est-ce que vous pouvez donner ? Attentons et vous, à vous ! Allez, allez, allez ! Ah, oui ! Attention ! Ah, maintenant j'avais piqué ! Ah oui ! Si vous piquiez ici, ça ne va pas marcher ! Ça ne va pas marcher, c'est juste la présentation. C'est une décoration. Pour montrer l'exemple des choses qui se passent dans le monde en ce moment. Ici, on appelle ici le marché des fétiches. Le marché du Vodou. C'est-à-dire, vous voyez qu'au temps de nous aillons, nous n'avons pas la médecine moderne. Nous avons pris de certains fétiches qui font la manchine branche. Quérir certaines maladies. Sauver la vie des gens. Sautéger des gens. Contre la sorcellerie des mauvaises et autres. Alors, dans le temps. Quand on peut avoir une maladie, au moins que le marché n'a pas créé, il faut aller voir des fétiches de Vodou à la maison. Oui. Et le fétiches de Vodou, vous consultez. Alors, le fétiches de Vodou, c'est une autre langue qu'on appelle Bokona. Bokona. Bokona, c'est des consulteurs et c'est des voyants. D'accord. Donc, quand il vous a consulté, c'est maintenant qu'ils vont chercher les choses difficilement d'amour avant de guérir la personne, si c'est une maladie. Ok. Et c'est ce qui a été fait que beaucoup de gens, il faut me suivre ici. Oui. Ce qui a été fait que beaucoup de gens commencent à mourir parce que pour trouver des ingrédients, pour guérir les maladies, c'est difficile. qu'ils vont. Alors, il y a un temps, un roi arrivé, il s'appelle Bouibadja, il a dit non, que si on va mieux faire, il faut qu'on va créer, marcher comme ça, à côté des fétiches, qu'ils vont commencer à sauver la vie des gens. Oui. Ça serait un peu mieux, si on va chercher les choses, parce que c'est tellement difficile que ce n'est pas possible. Au mieux, il faut que les consulteurs et les bandes seront ensemble pour aider des gens, sauver la vie des gens. Ok. Donc, depuis le temps que nous travaillons dans le domaine de Vodou, il y a le fétichien qui sort de notre site, au fur et à mesure. Parce qu'au dehors, nous avons fait des animaux, des différences de plantes, des oiseaux, ce sont des matières premières. Alors, quand on a une maladie, vous venez, dans le temps, vous allez rentrer dans le couvent, dans les petits casernes. Oui. C'est là que le prêtre Vodou s'assoit et il va vous consulter. D'accord. Quand il vous a fait la consultation, c'est maintenant qu'il doit savoir l'animal donc qu'il peut utiliser pour vous, ou des oiseaux qu'il peut utiliser pour vous. D'accord. Il y a beaucoup des oiseaux qu'il peut avoir accompagnés. Et on sort, je vais choisir des animaux que vous voyez, concernant de ces maladies aguerries. Et on achète, rentrer dans le couvent. Alors quand on fait rentrer, des fois on pile, des fois on est casé. Des fois on prend des éléments pour mettre dans un canari pour mettre le feu en bas que les éléments vont brûler. Et avant qu'ils vont mettre dans un canari pour brûler, il y a des moines cantatoires qui disaient d'abord que c'est pas qu'on met simplement quelque chose comme ça. Donc quand ça rentre en poudre noire, ce poudre, il y a plusieurs manières d'utiliser. Et parfois, on peut mettre le feu en bas. On peut cicatriser le corps pour mettre ou se protéger de la personne. Ou on prend des exégences à risque. D'accord. Donc, si c'est une maladie simple, on ne le voit pas de feu comme ça. Non. Il faut qu'on va aller chercher le niveau des exégences et on voit que ce qu'on dit. D'accord. Avec des exégences, on doit avoir des guérisons. Vous voyez donc. Et nous continuons de notre travail. Si quelqu'un a avoir un problème confidentiel, physiquement, concernant la sourcenarie, ou il y a, bon, excusez-moi, c'était nos régions sociaux. Et nous vous demandons d'un MPMPT coupé qu'on appelle Coupé Vodou. Alors, ce Coupé Vodou que les gens montrent, nous, on appelle pas ça Coupé Vodou chez nous ici. Ça s'appelle Tchakakou. Parce que c'est un coupé qui fait du mal à les gens, tuent les gens, font des mauvaises choses. Ce que nous l'appelons Vodou, c'est différent. Le Vodou ne fait pas mal. Le Vodou ne tue pas. Coupé Vodou. Donc, ceux qui ne connaît pas la Vodou, ils disent, Coupé Vodou, je ne veux pas attendre le Vodou. Non, le Vodou ne parle pas mal. Il va vous sauver si quelqu'un font des Tchakakou et autres, il ne peut rien faire à vous. Alors, il y a plusieurs Vodou. C'est sûr que le marché qui a été créé en Afrique entière. D'accord. On peut aider des gens et il n'y a aucun problème que la personne avait. D'accord. Voilà. Donc, si vous voyez beaucoup des Allemands qui sont avec nous au marché des fétiches, beaucoup des Allemands sont moins naturellement que les gens nous ramènent. Et ils nous vendent, on paye bien ce servant qu'on met. Oui. Certains Allemands peuvent tuer. D'accord. On voit certains Allemands qu'on peut tuer pour faire certains sacrifices. D'accord. Et les autres, il faut que ça devait être naturellement. Naturellement. Ok. Vous m'excusez beaucoup, ma française n'est pas un peu français. C'est un très bon français. C'est un très bon français. C'est très bien. C'est très, très bien. D'accord. Donc, je vais commencer à citer les noms des animaux pour vous. Les questions que vous avez, vous posez. Je suis là, est-ce que je connais ? Je vais vous donner la réponse. D'accord. Est-ce que je connais pas ? Ok. Vous allez m'accepter comme ça. Donc, nous avons la tête du cocotier ici. Gantino. Un chat domestique. La tête de serpent comme du jupère. Vous voyez ? Il y a le cobra aussi. Voilà. Nous avons la tête du bifle. Il y avait la tête du chien domestique. Vous voyez ? Un petit lion qui est là. Vous voyez ? D'accord. 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 Il y a d'autres rocs que ça joue. Nous avons des oiseaux comme du chouette. Je vous ai parlé de la saucinerie. Alors, des oiseaux qui font de la saucinerie, c'est des mauvaises magies. C'est des magies qui tuent les gens. C'est des magies qu'il faut que les gens le donnent. D'accord. Vous avez cette amulette avec vous ? Oui. C'est important. Ok. Merci. Nous avons des oiseaux aussi là. Et il y avait des oiseaux comme des vautos, du corbeau. Alors, le corbeau et du crapaud ont préparé des médicaments pour avoir aidé certains gens qui sont l'habitude d'appeler. Oh ! Oui. Le corbeau et le crapaud. Le corbeau, c'est ça. Et le crapaud, c'est ça. Ce sont les... La femme vieille, toi, nous qui sont ici. D'autres font au moins 30 ans ici. D'accord. D'autres font 25 ans. D'autres font même 28 ans. Tu vois ? Si quelque chose que nous voudrons faire, on va utiliser une partie de l'animal. C'est coupé, non ? Oui. On coupe un peu. Et on mélange de ce qu'on peut mélanger pour aider les gens. D'accord. Et nous avons des coupés que je vous ai montré. Je vous ai parlé des trucs comme ça. Il y a des coupés comme ça que les gens nous montrent qu'on appelle coupés vodou. Oui. Si on vit pas mal à quelqu'un, on prend le truc dans la chambre. On appelle le nom de la personne pour prendre le coup et on commence à piquer des statues. La personne dont on appelle son nom, même s'il est en Amérique, il commence à sentir la douleur. C'est ce qu'on appelle chakato. Alors, quand vous trouvez des trucs comme ça, sur nous, au marché des fétiches ou bien au marché du vodou, c'est des simples décorations. D'accord. Que nous montrons des visiteurs. Et on vend les visiteurs. Attention, c'est que je ne sais pas. Oh. Non, j'avais piqué. Ah ouais. Le vodou Agbo, c'est un vodou de la fertilité. D'accord. Vous voyez ? Le vodou Agbo l'aime à frétil de Berzuma. C'est pourquoi il y a trop de périsse à subir. Deux en haut et deux en bas. Oh, je n'ai même pas fait attention. Ok. Je veux dire que si quelqu'un a un problème de sexe, vous venez. Quand le féticheur a consulté, vous savez qu'il a un problème de sexe, mais ce sexe, le problème de qu'il avait, c'est provoqué que le pénis ne fonctionne plus. Là, il peut avoir appris l'esprit de l'agbo de venir aider la personne à continuer à travailler comme il fait avant. D'accord. Ok. C'est quoi ça ? Ça se dit. C'est quel serpent ? Le serpent. Le serpent. Le serpent. C'est le boa ? Oui. C'est un lep. C'est un lep. Je crois que c'est très bon. Ce qu'est un lep. Ce qu'est-ce qui est venu à être modernisé les wollound expansions ? Le serpent. C'est d'abord, le serpent du serpent. Le serpent. le marché des fétiches et en venant au marché de l'Italie, en venant voir des vodons aussi dans l'eau. Alors, si on l'appelle vodon, le voilà, et il y a d'autres qui l'accompagnent, et voilà d'autres qui sont là, parce que les problèmes, il y a ici, il y a une différence entre les problèmes d'hier. Donc, chaque esprit dans qui il peut avoir appelé, qui ça va aider de la personne. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la géomancie en français. Ok. Si notre féticheur veut consulter, il y a un somme spécialement que vous allez donner au féticheur. Et quand il va demander à savoir des problèmes que vous avez, si c'est provoqué ou bien si c'est naturel, c'est de là qu'il va prendre ça, il va commencer à déposer par terre. D'accord. Il va commencer à appeler les esprits. Quel est le problème que vous avez amené ? Donc, tous les esprits qui sont accroqués à venir à imposer des problèmes que vous avez. Et ils devront savoir la manière dont ils peuvent vous aider de vous faire sortir de votre souffrance. D'accord. Et après, maintenant, ils se jettent par terre. Alors, quand ils se jettent par terre, le signe qu'il va présenter, il va parler de votre problème. D'accord. Et si c'est provoqué ou bien si c'est naturel, ça va sortir par là, au fil, à mesure. Il rentre dans votre maison. Voilà. Hey, famille. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose. Merci si vous avez pu regarder cette vidéo jusque-là. Alors, pour ma part, ce que j'ai appris lors de mon passage au marché des fétiches au Togo, c'est que le Vodou, en fait, est bien plus qu'une série de pratiques mystérieuses. C'est en fait un riche héritage culturel qui est très ancré dans la vie quotidienne des gens, en fait, et influence également leurs croyances et leurs traditions. L'autre chose également, c'est que c'est une profonde spiritualité et un respect des ancêtres pour les personnes qui le pratiquent. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de partager vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et activez la sonnette de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Chass Nomad. Bye bye !